Dans cette vidéo, nous allons voir si l'école continue d'intégrer les individus. Alors tout d'abord, nous allons rappeler ce qu'est, au sens sociologique, l'intégration. En fait, c'est un processus d'incorporation d'un individu dans un groupe ou, plus globalement, dans une société donnée. Si l'on s'en tient à la définition de Philippe Bénard, pour que les membres d'un groupe social soient intégrés, il faut qu'ils aient en fait une conscience commune, qu'ils partagent des sentiments, des croyances, des pratiques communes, c'est ce qu'il appelle une société de dimension religieuse. Il faut qu'ils soient en interaction les uns avec les autres, il faut donc qu'ils aient des échanges, c'est la sociabilité tout simplement, ça correspond à ce que Bénard appelle la société dite domestique. Et il faut qu'ils se sentent voués à des buts, à des idéaux communs, c'est ce qu'il appelle la société politique. Alors, si l'on rentre plus précisément dans la relation entre l'intégration et l'école. Alors, l'école, bien évidemment, socialise et intègre. Elle va permettre d'accroître le niveau d'instruction, elle va faciliter l'insertion professionnelle des individus, elle va donc les socialiser, et elle va former des citoyens de la République. D'un autre côté, on voit de plus en plus que le rôle intégrateur de l'école est remis en cause. On observe des résultats scolaires inégaux qui remettent en cause l'égalité des chances. On a également ce qu'on appelle un inégal rendement des diplômes. Et l'on voit que l'école a des difficultés à transmettre un certain nombre de choses, que ce soit des savoirs, des normes, des valeurs, une dimension citoyenne, etc. Alors, nous allons détailler chacun des points que nous venons d'évoquer. L'école accroît le niveau d'instruction et facilite l'insertion professionnelle. En fait, la gratuité de l'école a largement contribué à réduire les écarts de savoirs basiques, la lecture, l'écriture, les maths, etc. entre d'un côté les milieux les plus favorisés et d'un autre les plus défavorisés. La gratuité de l'école donne accès à tous les individus à des savoirs identiques. Que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, on aura accès aux mêmes informations, au même système éducatif. D'autant plus que la multiplication des filières, générales, technologiques, à partir des années 70, professionnelles, à partir des années 80, a largement contribué à ce que l'on appelle la massification de l'enseignement. Autrement dit, de plus en plus de jeunes vont poursuivre leurs études. Ce qui, mécaniquement, avec un diplôme plus élevé, va accroître leur possibilité d'insertion professionnelle et donc, plus globalement, de s'intégrer, bien évidemment, dans la société. L'école va transmettre des titres, que l'on appelle communément des diplômes, qui vont donc faciliter insertion professionnelle, intégration sociale. Plus un individu est qualifié, bien évidemment, plus son insertion professionnelle est facilitée. Deuxième point, l'école va socialiser les individus. En fait, elle va transmettre un système normatif qui est complémentaire à celui, bien évidemment, qui est transmis par la famille. Et cela va contribuer donc à la socialisation des individus. Ils pourront donc plus facilement s'adapter ensuite ultérieurement aux normes nécessaires dans la vie en entreprise. Et, globalement, ils pourront également plus facilement s'insérer dans la société, puisqu'ils partageront les normes et les valeurs, bien évidemment, de celles-ci. Face à la désinstitutionnalisation de la famille, au manque de socialisation familiale de certains individus, le rôle de l'école n'en est que renforcé, il n'en est que plus important, puisqu'il permet de combler des déficits de socialisation, des déficits de sociabilité que l'on peut observer dans certains cas. Enfin, l'école va former les citoyens de la République. Pour François Dubé, l'école doit transmettre aux individus de quoi faire d'eux de véritables citoyens. Elle va installer ce qu'on appelle une conscience nationale moderne et affaiblir les particularismes locaux. Que vous soyez breton, que vous soyez alsacien, que vous soyez corse, que vous soyez basque, vous êtes avant tout français. La République est en une et indivisible. La langue française s'impose dans tous les établissements scolaires. Deuxièmement, l'école doit transmettre également la laïcité. Elle doit construire une morale laïque à côté de la morale religieuse. Et l'école doit également, bien évidemment, promouvoir le progrès social, économique, scientifique, philosophique, culturel. Autrement dit, elle doit permettre aux jeunes d'adhérer à un projet de société. Cependant, dans les faits, on observe un certain nombre d'éléments qui viennent contredire ce que je viens de dire. Tout d'abord, les résultats scolaires sont inégaux, ce qui mécaniquement remet en cause l'égalité des chances, l'insertion professionnelle, l'intégration sociale. Les inégalités scolaires, en fait, reflètent très largement les inégalités sociales, économiques, culturelles, au point de remettre en cause le rôle même de l'école, sa légitimité et le principe de la méritocratie. La méritocratie étant un système où, si l'on travaille, si l'on s'investit, si l'on est motivé, on doit réussir, peu importe son origine sociale. Dans les faits, ce n'est pas exactement comme ça que cela fonctionne. Pour justifier cela, on peut utiliser l'analyse de Bourdieu, qui a justement montré que la culture scolaire n'est pas neutre, en soulignant que tout enseignement présuppose implicitement un corps de savoir, de savoir-faire et de savoir-dire qui constitue le patrimoine des classes cultivées. Autrement dit, les individus qui sont issus de milieux favorisés ont un capital culturel qui est davantage en adéquation, qui est davantage proche de celui qui est transmis par l'institution scolaire, ce qui va faciliter leur réussite. Inversement, les individus issus de milieux plus défavorisés, de milieux culturellement plus pauvres, auront en fait un système normatif, auront des normes, auront un langage qui sera plus éloigné de ce qu'exige l'école, ce qui rendra leur réussite d'autant plus compliquée. On peut également utiliser l'analyse individualiste de Boudon pour montrer justement que le rôle de l'école est problématique. Il a souligné le fait que les familles mettaient en place des stratégies coût-avantage et qu'en fonction justement du milieu social d'origine, on obtenait des choix par exemple de filières qui pouvaient être socialement différenciés. les individus issus de milieux plutôt favorisés avaient tendance à surpondérer les avantages de poursuivre des études et d'aller dans certaines filières au détriment des coûts, alors que les individus issus de milieux plus populaires avaient inversement tendance à surpondérer les coûts liés à la poursuite des études ou à aller dans certaines filières scolaires. Pierre Merle, lui, met en avant le principe de la démocratisation ségrégative. C'est un petit peu oxymorique en fait, c'est un petit peu contradictoire. Démocratisation dans le sens où on a de plus en plus de jeunes qui vont aller à l'école, donc ça se rapprocherait de massification, même si dans l'absolu ce n'est pas la même chose. Démocratisation, logiquement, c'est censé faire penser un petit peu davantage à l'égalité des chances. Donc, dans un premier temps, on peut se dire que de plus en plus de jeunes vont effectivement à l'école. On pourrait penser qu'on a l'illusion d'une égalité des chances. Or, cette démocratisation est ségrégative parce que certes, de plus en plus de jeunes vont à l'école, mais ils ne vont pas dans les mêmes filières. Les individus issus des milieux populaires iront de préférence vers la voie professionnelle, feront de préférence des études courtes dans l'enseignement supérieur, par exemple au DBTS. Les enfants issus de milieux plus favorisés, quant à eux, iront davantage dans la voie générale et privilégieront dans le post-bac des études plus prestigieuses, des classes préparées aux grandes écoles, plus longues, que ce soit à l'université ou même au sein d'établissements prestigieux, que ce soit des écoles de management ou des écoles d'ingénieurs. Deuxième point, le rendement du diplôme est inégal. Alors en fait, l'échec scolaire est très pénalisant pour l'insertion des individus, donc globalement pour leur intégration sociale, donc aller à l'école, accumuler des diplômes, c'est une nécessité. Et d'ailleurs, on peut penser qu'en accumulant des diplômes, on s'en sortira mieux. Le problème, c'est que dans certains cas, c'est illusoire. La mobilisation du capital social, qui avient en évidence Bourdieu, permet par exemple, pour les plus favorisés, de faciliter leur insertion professionnelle. On sait qu'à niveau de diplôme identique, un individu issu d'un milieu favorisé pourra mieux rentabiliser son diplôme qu'un individu issu d'un milieu plus populaire. Le paradoxe d'Anderson montre qu'un diplôme supérieur à celui du père ne garantit pas nécessairement un meilleur statut social. On peut l'observer dans le tableau. On voit, par exemple, que l'on avait 11% des fils qui avaient un niveau d'études supérieur à celui de leur père, mais qui étaient dans un groupe socio-professionnel inférieur à leur père. Avoir un diplôme plus élevé que la génération d'avant ne garantit pas mécaniquement d'occuper un statut social plus élevé. La croissance de la population scolaire et du niveau scolaire moyen peut engendrer un effet inflationniste et affecter les espérances sociales attachées aux différents niveaux scolaires, comme l'évoquait Boudon. Autrement dit, les individus, notamment issus des milieux les plus populaires, les plus défavorisés, vont constater qu'il y a globalement, bien évidemment, une inflation des diplômes. De plus en plus d'individus sont diplômés, mais cela n'empêche pas un certain nombre d'entre eux de terminer au chômage, de subir un processus de déclassement, d'occuper, en fait, un statut social inférieur à celui de leur père. Donc, finalement, à quoi bon continuer des études ? Puisqu'on n'est même pas sûr, à la fin, de rentabiliser son diplôme sur le marché du travail. Enfin, l'école n'arrive plus à transmettre que ce soit des savoirs, des normes, des valeurs, à créer de véritables citoyens. Elle éprouve des difficultés à transmettre une culture commune. Les enquêtes PISA, d'ailleurs, ne cessent de montrer que le système éducatif français est très loin d'être le plus performant. Au contraire, il est jugé comme très inégalitaire comparativement à d'autres systèmes éducatifs de pays développés. D'autant plus qu'on a en France une certaine communautarisation des rapports sociaux qui, dans certains établissements scolaires, va rendre plus difficile le fait de transmettre, justement, des faits historiques, que ce soit relatif à la décolonisation, à la Shoah, etc. A noter également la concurrence d'autres instances de socialisation qui va, en fait, avoir comme conséquence de rendre plus difficile la transmission des normes par l'institution scolaire. Autrement dit, ce qui est transmis dans une salle de classe est quelquefois remis en cause parce que, bah, j'ai vu ça sur Internet, on m'a dit ça à la télé, etc. L'institution scolaire est quelquefois le théâtre de ce qu'on appelle des manifestations anomiques. Autrement dit, on a de la violence, on a de l'absentéisme, on a du décrochage, on a de la déscolarisation. Près de 100 000 jeunes, chaque année, sortent du système éducatif sans diplôme. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?